Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler mode. Je vais vous parler essentiellement des robes chemise qui sont vraiment tendance en ce moment. Et je vais vous montrer plusieurs façons de les porter avec plusieurs styles différents, avec des styles un peu plus classiques, un peu plus casual, enfin bref. Alors en ce moment on en trouve vraiment partout de tous styles différents. Et dans cette vidéo je vais vous montrer différentes façons de styler ces robes chemise. Voilà. Alors premier look. Alors cette robe chemise blanche vient de chez Bershka. J'aimais bien parce qu'elle est un petit peu plus droite, un petit peu moins loose. Je l'ai associé à ce pull beige de chez Zara et j'ai mis des cuissartes en dain que j'ai acheté chez Zara l'année passée. Donc mais bon, je pense que c'est un style de chaussure que vous pouvez retrouver facilement. Et là ça fait un petit look un peu casual et les bottes n'ont pas un énorme talon. Sincèrement j'adore ce look. Ici vous avez une chemise qui vient de chez Zara. Elle est vraiment très 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 large. Pourtant c'est une XS mais c'est le modèle qui est comme ça. Donc c'est vraiment un modèle très loose. Alors pour faire un style casual, et bien j'ai mis des combat boots que j'ai acheté chez Geox. Geox vous savez c'est le confort. Mais j'aimais vraiment bien le modèle de ces bottes. Elles sont exactement comme je voulais. Et ce pull noir qui vient de chez Zara. C'est un pull qui tient quand même assez chaud. Et j'aimais bien le style noir et blanc avec un petit rouge à lèvres rouge. C'est nickel quoi. Vous pouvez également mettre ce pull beige. Ça va tout à fait avec les combat boots noirs. Avec ce sac en bandouillère ça fait un rappel des chaussures noires. Ça casse un petit peu et je trouve ça vraiment très joli aussi. Vous pouvez évidemment avoir un style un peu plus classique aussi avec cette chemise. En simplement portant une ceinture. Là c'est une ceinture en cuir noir que j'ai acheté il y a peut-être 10 ans. J'avais acheté ça chez Mango si je me souviens bien. Vous pouvez mettre n'importe quelle ceinture. Vous pouvez très bien mettre une ceinture avec une boucle dorée, avec une grosse chaîne dorée. Ça ferait très joli. Et je les ai associées à ces cuissartes avec un beau manteau long classique. Ça pourrait le faire. Là j'ai pas mis de manteau mais bon bref. Voilà vous pouvez l'imaginer. Toujours avec la même chemise. J'ai cette fois-ci mis ces fameuses bottes de chez Zara qui font fureur. Je les vois partout sur Instagram. Je les adore. Elles sont vraiment... Que ce soit la couleur, le modèle. Elles sont super confortables. Et ce petit sac en bandouilleur que j'avais acheté chez Mango que c'était au printemps. Mais voilà avec n'importe quel sac dans les mêmes tons. Voilà ça peut le faire. Et je trouve que ça fait aussi très très joli, très doux. Enfin moi j'aime beaucoup. Enfin j'adore ces bottes. Donc je trouve que ça fait vraiment automne. Alors là c'est une robe chemise qui vient de chez H&M. Qui est en noir et blanc à carreaux mais qui est très longue. Qui n'est pas trop trop loose. Elle est juste comme il faut je trouve. Elle est pas trop courte sur les côtés non plus. Parce qu'avec ces robes chemise vous avez toujours ce souci que c'est quand même assez échancré sur les côtés. Et quand vous lévez les bras ben voilà. Je trouve cette chemise vraiment au top. Et là je l'ai associée au même pull noir. C'est ce que je porte ici de toute façon. Avec le pull noir donc de chez Zara. Et c'est comme Bad Booth qui fait un look vraiment très casual. Vous pouvez très bien mettre un pull de couleur bleue, un pull de couleur rouge. Et ça fera l'affaire. Avec le motif à carreaux je trouve que ça donne vraiment bien. Alors pour faire un style casual classique on va dire. Vous pouvez très bien porter cette chemise avec la même ceinture dont je vous parlais là tout à l'heure. Et ces bottes à talons de chez Mango. Évidemment ça donne très très bien aussi avec ces cuissartes de chez Zara. Voilà ça fait un tout autre style mais j'aime beaucoup. Vous pouvez porter cette chemise sans ceinture, sans pull, sans rien. Juste avec la chemise vous mettez des accessoires. Cette grosse chaîne dorée ou même argentée. Et complétez le style. Voilà je ne vous ai pas tout montré. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Vous pouvez par exemple mettre aussi ces robes chemise avec un long gilet. Ça fait aussi un très très joli style. Enfin bref voilà il y a vraiment plein de façons de porter ces robes chemise. Qui est vraiment tendance cette année. Et que vraiment j'adore. Évidemment quand il commence à faire un peu plus froid. Vous pouvez tout à fait mettre des banilons en dessous. Des banilons noirs fins. Ça pourrait être très très joli. Si vous mettez la chemise blanche vous pouvez très bien mettre des bas avec des motifs. Il est possible de styler vraiment ces robes chemise de plein de façons différentes. Alors dites moi en commentaire. Parce que ça m'intéresse de savoir quel est votre style préféré sur moi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Venez également me rejoindre sur Instagram Tassie Suzanne. Où je vous poste des photos de tous mes looks. Et où je vous raconte ma vie en life. En story bien sûr. Donc voilà c'était ma vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501